Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour aujourd'hui pour une autre lecture en amour pour votre week-end. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos si vous aimez ça et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Ceux qui ont des lectures personnelles avec moi, qui ont commandé des lectures personnelles, ça va se faire ce week-end. Alors, merci pour votre patience. C'est un petit peu plus difficile dans la semaine pour moi d'en faire avec mon autre travail. Alors, c'est ça. On va commencer tout de suite avec des cartes oracle pour aller voir l'énergie présentement. Je vais y aller avec les Moonology en premier. Je vais aller chercher trois cartes pour voir ce qui se passe. Message pour le collectif, s'il vous plaît, en amour. Message pour le collectif, en amour. Désolée pour la lumière bleue. Toujours là. Fait noir, c'est pour ça. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, il y a quand même une énergie de tristesse. OK. On va aller regarder ce qui se passe. En amour. Montrez-vous, montrez votre « show the real you », « show the world the real you ». Alors, être vraiment dans votre authenticité, ici. Ne pas avoir peur de probablement vous exprimer, s'il y a quelque chose. Encore, on a la carte de la nouvelle lune en scorpion. OK. La nouvelle lune en scorpion s'est passée dimanche passé. Alors, cette énergie continue à faire travailler les peurs qui peuvent être partagées entre les deux. Entre vous et l'autre. OK. Alors, on travaille sur les peurs, ce qui fait en sorte que, lorsqu'on travaille les peurs, on a moins peur de s'exprimer, et on commence à vraiment montrer notre vraie personne. OK. On se montre, on montre notre authenticité, ici. Sans peur. Alors, les réponses que vous avez besoin s'en viennent. Il y aura probablement une conversation, ici. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de gémeaux, ou scorpion, ou verso. Ça, c'est les signes que je vois. Ce n'est pas nécessairement lorsque je… C'est vraiment des énergies. OK. Si vous voulez vous informer sur les énergies de chaque signe, parce que, même si on n'est pas de ce signe, on peut avoir cette énergie aussi. Alors, on peut avoir quelqu'un, par exemple, de gémeaux, qui a beaucoup l'énergie de terre, comme capricorne, vierge taureau. C'est quelqu'un qui n'avance pas nécessairement rapidement. Alors, c'est pour ça que, lorsque je dis, c'est vraiment énergie. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être quelqu'un, nécessairement, de ce signe. Alors, juste de faire attention à ça. Même que, des fois, je commence à hésiter de dire les signes, parce que ça peut porter à confusion pour certaines personnes. En tout cas, je veux continuer comme ça. Je vais voir. Alors, ici, il y aura probablement une conversation franche et honnête. Franche et honnête, où est-ce qu'on va laisser de côté les peurs. Alors, ça, ça peut être très difficile pour votre autre. Si votre autre n'est pas nécessairement quelqu'un qui parle de ses sentiments, ça va être très difficile pour cette personne. Alors, ça peut prendre du temps pendant que cette personne travaille sur ses peurs. Peut-être peur de s'engager, peur de l'avenir de cette connexion, peur de vous perdre. Alors, il y a plusieurs peurs ici. Peur de ne pas réussir ici. Alors, ça peut être des peurs qui sont partagées, des deux personnes. OK? Mais, quand même, cette conversation devrait amener beaucoup plus de clarté entre les deux ici. Mais, il faut être honnête. Il faut se montrer... Il faut se montrer au vrai jour. En tout cas, c'est ça l'expression, là. Il faut vraiment être honnête et authentique lors de cette conversation. OK. On va aller regarder maintenant. J'ai le goût quand même de sortir une autre carte oracle. Je vais aller regarder avec « The Journey of Love ». Je vais aller sortir une carte. On va aller voir l'énergie partagée entre les deux. Alors, si vous êtes en séparation avec cette personne ou en mode silence, cette conversation devrait s'emmener bientôt. OK. D'autres messages, s'il vous plaît? Je suis un petit peu maladroite ce matin. Mon garçon vient de se réveiller. Je fais une lecture, mon amour. Je suis en train de faire une lecture. Ah oui, OK. Garde-le, là, pour l'instant. OK. Désolée. C'est Pete qui est allé réveiller mon fils. Alors, quand même 5h30 du matin, il faut qu'il dorme. Il y aurait une demi-heure à dormir encore de plus. OK. En tout cas. Bon. Soft. Douceur. Alors, l'échange d'énergie entre les deux, c'est ça. OK. Il y a un élément de douceur, de douceur. Cette personne a vraiment des sentiments très chaleureux envers vous. C'est quelqu'un qui vous admire, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de sentiments. Cette personne voudrait vous protéger, veut que vous soyez heureux, heureuse. Cette personne a beaucoup d'affection pour vous. OK. Beaucoup. Cette personne vous voit comme un endroit très sécuritaire pour eux. OK. Vous procurez de la sécurité émotionnelle pour cette personne. Cette personne vous aime. OK. Je vais aller regarder. Je veux juste aller regarder dans le livre. Je n'ai pas mes lunettes. En tout cas, c'est ça. Je veux juste aller regarder s'il n'y aurait pas d'autres choses ici. Alors, ici, c'est de s'abandonner, d'être plus doux. C'est un message de paix. OK. Vous voyez dans la carte comment c'est très paisible. C'est beau. C'est affectueux. C'est de l'amour. Vous avez probablement ou votre personne avait travaillé très fort sur vous, sur votre propre personne. Et on vous aide. En fait, vous êtes divinement aidé. OK. Vous êtes divinement aidé. Le cœur de... Les deux cœurs, en fait. Mais surtout, le cœur de l'autre commence à s'ouvrir et à devenir plus... C'est plus doux envers eux-mêmes et envers vous. OK. Il y a une douceur qui s'installe dans le cœur de votre personne. Par rapport à vous. OK. Alors, peut-être dans le passé, cette personne était dure. Elle était dure avec vous. Elle était difficile. Peut-être que cette personne critiquait plus. Maintenant, il y a une douceur. Cette personne se rend compte qu'elle a quelque chose. Son cœur s'ouvre à vous. OK. OK. On va y aller avec des tarots maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif en amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour le collectif en amour, s'il vous plaît? Message pour le collectif en amour. Bon vendredi. C'est le week-end. Je vous reviens dimanche avec le live à midi. Là, je suis vraiment désolée que vous ne voyez pas le... Je suis avec YouTube. Je leur écris. Pas de l'air à comprendre. Le preview ne se voit pas. En tout cas, c'est toujours préparé le samedi pour le dimanche. Mais vous pouvez trouver le lien pour le live sur ma page Sandy Tarot sur Facebook. Alors, si vous likez ma page sur Facebook, vous allez avoir le lien samedi. Vous pouvez y aller directement. Vraiment désolée pour ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Surtout, même mon compte de les vues, à propos, n'a pas bougé. Mes abonnés, le nombre d'abonnés n'a pas bougé non plus depuis un bout maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça, ce n'est pas vraiment grave. C'est juste que je veux que vous ayez votre... Le lien pour le live. Le lien pour le live de dimanche. C'est ça. Bon, OK. Alors, les cartes sautent ce matin. Ça saute, ça saute. On a le 6 des épées. Gémeaux, balance, verso. 10 des baguettes. Alors, cette personne est prête à lâcher prise de des fardeaux. Alors, les fardeaux, c'est vraiment s'autocritiquer. Les fardeaux, c'est vouloir quelque chose et faire autre chose. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des dépendances. Ça peut être... Cette personne peut porter des fardeaux de d'autres personnes. Ou s'occuper de d'autres. Des choses qu'il ne lui regarde pas, en fait. On a le 10 des pentacles. C'est très beau. Et le chevalier des baguettes. Alors, cette personne, on peut faire affaire avec Sagittaire, Lion, Bélier, Vierge, Capricorne, Taureau. Ça, c'est les signes que je vois. Alors, les énergies. On a quelqu'un ici qui porte beaucoup trop de fardeaux, beaucoup trop de culpabilité, beaucoup trop d'autocritique. Elle se critique énormément. Elle ne se voit pas tout de suite comme la personne qu'elle est vraiment. OK. Show the real you. Alors, cette personne travaille sur son authenticité. Elle veut aller vers cette stabilité familiale, cette stabilité monétaire, cette stabilité émotionnelle. Alors, le 10 des pentacles représente ça. Cette personne s'en va vers ça. OK. Regardez comment elle s'en va vite vers ça. Alors, en lâchant prise des fardeaux qu'elle s'est mis vraiment, qu'elle s'est imposée, cette personne s'est imposée vraiment beaucoup de responsabilités ou de fardeaux, ou cette personne choisit d'avancer dans une sorte de tristesse. C'est comme si elle, dans le passé, ou c'est peut-être là. OK. Et là, ça, ça va s'en venir ici. Alors, ici, on voit quelqu'un qui veut vraiment un petit peu plus de paix intérieure, ressentir un peu de... Elle est trop stimulée par l'extérieur. OK. Alors, ça peut être au travail. Cette personne est vraiment peut-être aussi entourée de négativité. Mais on voit quand même, elle veut aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible dans sa tête. Alors, elle va peut-être lâcher prise de certains fardeaux. Alors, si, par exemple, à son travail, il y a des conflits, elle va prendre juste ce qui lui appartient, et le reste, elle va vraiment laisser aux autres. OK. Vous voyez, c'est parce que c'est des vibrations très basses. Et cette personne peut, peut-être dans le passé, avoir été tirée vers ça, mais maintenant, elle ne rejouit plus ces genres d'énergie. Alors, ça peut être au travail, mais ça peut être aussi dans n'importe quelle autre situation dans sa vie, où est-ce qu'elle porte beaucoup de fardeau, trop, trop de fardeau pour elle. Elle veut aller vers quelque chose de plus stable, plus heureux, plus stable. Il y a beaucoup de, beaucoup de passion ici pour vous. OK, beaucoup. OK. On va y aller avec d'autres cartes. Alors, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler, ou ça peut vous parler plus tard. Alors, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je vais prendre mes gouttes à roue. OK. On va aller voir d'autres. Alors, dix des pentacles, c'est vraiment une très belle carte. Chevalier des baguettes, c'est quelqu'un qui va peut-être plus communiquer son amour pour vous, mais d'une façon plus physique, disons. OK. Cette personne n'est pas capable vraiment, tant que ça, ou a de la difficulté à exprimer ses sentiments plus profonds. C'est plus quelqu'un qui va exprimer plus par, par sexualité ou par sensualité, ou dire des choses plus, moins émotionnelles, plus physiques. OK. Elle va peut-être plus exprimer sa passion pour vous. Deux de terre. C'est quelqu'un qui cherche à trouver un équilibre. Deux des baguettes. Cette personne est triste. Elle ressent une énorme pression. Reine de air. Alors, reine des épées. Cette personne ressent énormément de pression à prendre une décision, à s'avancer. Et neuf de terre. Alors, on a votre énergie ici. Quelqu'un de très fort maintenant, qui entre dans son pouvoir, de très indépendante, accomplissement personnel, très, très fort. C'est quelqu'un qui... Vous êtes quelqu'un qui avance. Qui avance. Alors, vous, vous reflétez aussi. OK. Vous êtes quelqu'un qui avance, peu importe. Alors, là, c'est comme... OK. Je vais faire mon bout de chemin. Je suis très bien seule. Il n'y en a pas de problème. OK. Je suis heureuse. Et... Cette personne a besoin de... Se sent comme... Il y a une pression. Cette personne se met sur ses épaules de prendre une décision. Ou il y a quelqu'un qui met une pression sur les épaules de cette personne, de votre personne, pour avancer. OK. Prendre une décision. Il y a un genre de tristesse ici. Si on regarde, c'est quelqu'un qui est poussé à prendre une décision, qui n'est pas tout à fait prête ou prête à prendre une décision. Et ça rend cette personne très triste. C'est pour ça que j'ai dit au début, il y a un élément de tristesse. Alors, ça peut être vous. Ici, vous vous sentez vraiment... OK. Je dois avancer. OK. Je dois être heureuse, heureuse, seule. Je dois trouver. Si je ne suis pas rendue là, je m'en viens vers ça, parce que je suis reine des épées. Alors, je ne veux pas être... jetable. OK. J'ai ici. Alors, vous entrez dans votre... la compréhension de la valeur de soi. Ici. Je vois une très grande fierté. Et ça, c'est bon, le collectif. Vous êtes fiers de vous, fiers de ce que vous aviez accompli. Et c'est ça. C'est ça, l'abondance. C'est ça qui fait rentrer toujours, toujours le bon pour vous. OK. C'est cette attitude. C'est même pas une attitude. C'est la façon d'être. C'est la fierté que vous aviez de regarder déjà ce que vous aviez. Le bonheur, c'est pas ce qui s'en vient. Le bonheur, c'est ce que vous avez déjà là. Des fois, c'est pas toujours facile de regarder ce qu'on a et d'apprécier. On a, ben oui, ben oui, j'apprécie, là. Mais là, je veux plus. Alors, c'est ça qu'on travaille maintenant. C'est le je veux plus. C'est pas mauvais de vouloir plus, mais c'est bon de vivre là. OK. Et ne pas attendre d'être heureux lorsqu'on va avoir plus. c'est être heureux là avec qu'est-ce qu'on a. Les choses changent. La vie change. On rentre dans différentes phases dans notre vie, à plusieurs moments dans notre vie, à mesure qu'on comprend les choses. OK. On y va avec d'autres tarots. Oh, on est déjà rendu à 22 minutes. Je jase ce matin. OK, on va y aller avec. D'autres tarots. Après ça, je vais y aller avec des messages. D'autres messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif en amour? Alors, cette personne a, porte beaucoup de fardeau. Elle a de la difficulté à prendre des décisions. Elle est triste. Elle a l'impression de vous perdre. Elle a l'impression qu'elle doit se dépêcher pour ne pas vous perdre. C'est peut-être même pas ça le cas non plus. Alors, il y a besoin d'avoir une conversation ici. C'est important. C'est important. OK. Les choses qui sont divinement guidées à se passer. OK. Les choses que vous avez manifestées entre ici. Les choses que vous aviez... Vous avez eu un petit délai ici, mais vous vous êtes investi et là, vous attendez que ça porte fruit. Le 7 des Pentacles sort quand même assez souvent ces temps-ci dans les lectures. On a l'impératrice. Vous êtes dans tout votre pouvoir, vous. OK. Et vous êtes prêts à commencer quelque chose. As des épées. Quelque chose de vrai. Quelque chose de solide. Quelque chose de sincère et pas de jeu. Pas de jeu. Vous voulez quelque chose de honnête, de sincère, d'authentique. Vous voulez la vérité. Parce que ce que j'ai ici, c'est peu importe si vous êtes avec l'autre, c'est comme ça que vous allez choisir de vivre dorénavant. Si ce n'était pas déjà comme ça, vous avez choisi maintenant, c'est là, je ne veux rien de fake. Je veux du vrai. Je veux des vraies amitiés. Je veux des vraies relations. Je laisse tomber les gens qui me laissent tomber. Je laisse tomber les situations qui ne sont pas bonnes pour moi. Alors, c'est vivre dans votre authenticité. Show the world the real you. Alors, c'est vraiment ne plus se mentir. Ne plus mentir pour faire plaisir à l'autre. Ne plus ne plus cacher ses sentiments pour faire plaisir à l'autre ou pour ne pas ne pas effrayer l'autre. C'est des choses comme ça aussi que j'ai comme énergie, comme message. Alors, vous êtes là. Moi, je m'en fous. Je mange ma banane puis c'est ça. Je m'en fous. Moi, je mange ma banane. Je vis authentiquement puis les autres, bien, suivront. Ceux qui veulent de moi suivront et le reste, bien, tant pis. C'est un peu comme ça que j'ai. Même s'il y a un certain degré de tristesse, surtout lorsqu'on change, lorsqu'on change de cap, on laisse tomber des choses et des personnes et des situations qui ne servent plus et il y a un certain degré de tristesse qui vient avec ça. C'est ça. Moi, je m'en fous. Je mange ma banane. OK. Je vais y aller. Je vais y aller avec des messages à votre autre. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, je me suis investie. Je me suis investie. J'attends. Mais en attendant, moi, je choisis toujours de vivre maintenant dans le vrai. OK. Je ne vais pas faire semblant. Je t'en ai de faire semblant. Alors, c'est ça. Il y a quand même un élément de tristesse. OK. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. S'il te plaît, pardonne-moi de ce que je t'ai fait traverser. Alors, cette personne a beaucoup de regrets et on l'a vu dans la lecture, dans la dernière lecture, que cette personne est triste et regrette. J'essaie toujours de comprendre les choses. Alors, s'il y a un silence entre les deux, votre personne travaille là-dessus. Elle travaille sur essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Elle essaye toujours de saisir ses sentiments, de comprendre. Elle pense à vous vraiment beaucoup. Elle essaye de comprendre comment ça se fait. Elle pense toujours à vous. OK. On va aller chercher d'autres messages de votre autre, s'il vous plaît. Ma mort est une illusion. Alors, si vous êtes en séparation avec votre autre, c'est une illusion. La séparation, c'est une préparation. Je veille sur toi tous les jours. Alors, votre personne vous surveille, regarde vos médias, votre médias, vos médias sociaux, votre page, votre... Elle vous regarde. « Je ne souffre plus. » Je ne souffre plus. cette personne va beaucoup mieux. Ça, c'est des messages de votre autre. Maintenant, pour un certain nombre de personnes, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous passer un message. C'est quelqu'un qui est décédé, possiblement. Vos guides, votre guide, ou c'est un membre de la famille ou quelqu'un de très proche qui est décédé. Ça aussi, c'est arrivé dans la dernière lecture. Alors, votre personne veille sur vous tous les jours. C'est un de vos guides. Et, elle ne souffre... Cette personne ne souffre pas. Elle veut que vous sachiez que c'est une illusion la mort, en fait. On passe juste à une autre étape. Alors, c'est comment qu'on perçoit la mort. Ce n'est pas toujours facile, la mort, c'est sûr. Surtout si on perd quelqu'un comme un enfant ou quelque chose comme ça. Mais, je ne peux imaginer. Mais, il reste que la mort. Alors, on ne le sait pas, mais c'est une illusion. OK. Alors, on ne le sait pas c'est quoi, vraiment. Le monde peut dire n'importe quoi. Les religions, leur opinion, sur c'est quoi la mort. Il y a des pays que ça s'habille en noir puis ça crie lorsque quelqu'un meurt et on a d'autres pays où ça danse et ça fête, la mort. Ça dépend comment on voit ça. Comment on a été programmé pour voir les choses. OK. On va y aller avec un dernier message des anges. Votre personne va beaucoup mieux dans sa tête. OK. Où est-ce qu'elle se questionnait dans le temps? Où est-ce que c'était plus déchirant? Maintenant, il y a beaucoup plus de soft. OK. Son cœur commence à ouvrir. Cette personne probablement est très surprise que vous avez réussi à craquer la froideur qu'il pouvait vivre dans son cœur. Et établir des priorités. L'archange Métatron vous dit « Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. » Alors, votre personne, elle est divinement guidée vers vous, à travailler là-dessus, à vous mettre en priorité. Cette personne, vous êtes déjà une priorité pour votre autre. Mais c'est juste qu'elle ne sait pas trop quoi faire avec ça. Elle ne sait pas trop comment exprimer ça. Elle a peur de ne pas faire la bonne chose. Elle a peur de vous perdre. Elle a peur que ça ne sera pas assez. Si elle s'engage avec vous, elle n'aura pas assez à vous offrir. C'est toutes des inquiétudes que cette personne peut avoir. Mais elle travaille beaucoup sur libérer ses peurs, libérer cette estime, cette faible estime de soi et vraiment commencer à entrer dans son pouvoir. On voit cette personne chevalier, le chevalier des baguettes ici. Alors, cette personne est vraiment en voie de grandir et devenir le roi qu'elle est. Elle a passé du valet au chevalier. Alors, c'est ça les messages, les amis. J'espère que la lecture vous a parlé. N'oubliez pas que c'est un général. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description. J'essaie de faire ça dans les délais de trois à sept jours, disons. Je ne vous oublie jamais. Je vous ai sur une liste, alors il n'y en a pas d'inquiétude. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un beau week-end et un beau vendredi. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501